salut tous j'espère que vous allez bien alors oui comme j'avais dit mardi dernier cette semaine on a deux vidéos et cette vidéo me tient particulièrement à coeur parce que je pense qu'il est inadmissible que toutes durant tout le long je parle beaucoup de manga sans vous présenter ma mangathèque et c'est à mon tour de vous la délivrer allez c'est parti ok donc on se retrouve depuis un angle de vue un peu différent moi ça permet de mieux vous montrer les étagères et en plus de ça la caméra me suit et c'est vraiment une bonne chose vu que j'ai pas d'assistant pour faire ce boulot un peu relou les étagères sont triés en fonction d'éditeur j'afficherai en bas à gauche de la vidéo et en plus de ça je m'arrêterai que sur certains titres et pas sur tous sinon ça serait beaucoup trop long on prendrait environ trois heures ça me dérange pas mais vous ça pourrait vous déranger on commence par prisonnier riku qui a été super super intéressant j'ai adoré cette lecture là du début à la fin le début m'avait bien accroché et je trouve que la fin bah l'auteur a bien réussi sa fin on a orange blood and steel un manga chinois super bien écrit je trouve là on a du manga français avec city hall radiant et space punch un petit dernier qui est arrivé il n'y a pas très longtemps on a coq de combat qui est juste de la violence est à peur du début à la fin avec un milieu de violence diane ritrai elf en ligne innocent que j'ai reçu pour mon anniversaire la malédiction de l'occu les nanas qui sont un incontournable apparemment que j'ai réussi à contourner rien qu'à dans un autre monde je suis un assassin et je serpasse le héros de isekai pas trop mauvais mais je préfère un par rapport à l'autre kennen yankees moucho koutensei qui lui je pense a été une très très belle pépite de isekai hyper intéressant bien écrit beau s'il est à côté on a sunken rock où j'ai trouvé très très belle occasion pour qu'elle a quasi intégralité juste le petit homme un que j'ai gagné grâce à une pote à moi que je remercie énormément petit big up talentless et the rising of the shield hero qui est aussi à l'isekai que maintenant j'y pense on a ensuite ashidaka ajin qui a très bien été adapté sur netflix des grey man dont j'étais hyper content qu'il s'est fait une réédition et qui même qu'ils aient repris du coup doctor stone que je fais que recommandé mille et une fois on a le petit hors-série à côté de ça on a du coup tokyo ghoul tokyo ghoul heureux qui vient ensuite un des coups de coeur en restant à tokyo on a tokyo revengers mais si les deux n'ont aucun rapport on a blitz un manga d'échec français asadora bakouman un manga sur les mangaka quand même mieux batman of the justice league the hundred bucket list of the dead dead man wonderland death note fire force alors là ce qui va suivre c'est beaucoup de petites oeuvres que j'ai commencé que j'ai plus la flemme de continuer la gamme à rannes glipnir just not married mary grave mémesis pas mauvais en soi c'est juste que bon faut les continuer un jour à côté de ça on a monster l'édition originale que je voulais à tout prix avoir en édition originale c'est à l'époque j'étais vraiment juste obsédé par ça on a les moriarty no guns life otaku otaku ragnac crimson et les shaman king qu'à l'époque je n'ai jamais pu voir et je voulais les lire du coup à côté de ça on a les slam dunk avec la très belle jaquette complète et un petit homme abîmé par un méchant que vous verrez peut-être plus tard la voix du tablier los akura family un manga d'espion super super cool black clover tous les tomes disponibles et le putter en série bon j'ai commencé je vais le finir même si je trouve que la qualité a un petit peu régressé avec le temps à côté de ça on a les blue exorcist jusqu'au tome 26 franchement l'anime à l'époque m'avait juste scotché j'ai adoré le regarder et j'adore le continuer on a double ganger fire punch ikigami on a mashul une très très grosse barre franchement une très très grosse inspiration tiré de one punch man on a les rainbow les rikudo la rage au point manga de boxe qui m'avait retourné au tome 1 je me souviens the promise neverland que j'ai lu d'une traite vu que j'avais tout acheté sans lire a silent voice un manga mystère que j'ai pas encore ouvert guess what hard gear de l'auteur de black torch histoire sans fin king's game qui est la suite de king's game extrême qui est la suite de king's game ensuite on a les magus of the library je vais me laisser un petit peu pour que vous voyez mieux les mémores de vanitas qui est un auteur que j'apprécie énormément une auteure d'ailleurs my hero academia je pense que celui là on ne le décrit plus avec le plus en série et en parlant du coup de cet auteur de de vanitas on a du coup les pandora earth dans leur intégralité et franchement cette lecture là a été juste très très inclusive on a père et fils route and killer inside et valkyrie apocalypse à savoir celui là même si c'est beaucoup de baston purée dure il est cool il s'inspire de bref il à avoir je ferai l'analyse de suivant the ancient magus bride un très très bel animé on a sort en serré bleu a histoire ce qui est la suite de raid esports que j'ai de côté plus loin on a les hippo la première partie on a kenichi la saison une au complète on a moi quand je me rends un cas dans slime qui lui je pense est mon isekai préféré franchement facile my home hero bon là je dois me baisser donc je me permets d'avoir un petit bolide on a des one punch man qui vont suivre derrière les spy x family qui sont super super cool franchement autre manga défi d'âge à côté de ça on a kurokawa du coup qui a fait une association avec tsume arts pour faire deux mangas dont imperium circus et rachnafall donc là deux mangas purement français aussi on a du coup à côté de ça assassin's creed blade of shadow on a high school girl princess of mana steins gate que j'ai adoré voir en animé et qui du coup devait forcément passer dans mes étagères alors à côté du coup de la nouvelle éditeur et celui-là je me permets de prendre un petit peu de temps pour en parler c'est mangetsu qui est du coup super intéressant ils ont un très bel agenda et un très bel du coup de très belle collection qui arrive dont c'est de la hao hachi et chirurane qui étaient qui sont juste très très top moi il faut penser un petit peu à megan qui au tout début ont sorti des oeuvres qui m'ont scotché et je les ai remercie parce que du coup ce qui va suivre ensuite c'est megan on a les sept ninja des fous la balzar aigre gore qui est juste hyper ouf yormungand et à côté de ça bon là vous verrez pas grand chose j'ai prêté le début mais il ya quand même les tous les tomes de kingdom qui du coup je pense a été une des meilleures sorties qu'on ait pu avoir ces derniers temps blackjack axel world bongo stray dogs la quasi intégralité des tomes des des arcs on va dire principaux de sword art online des régulards at the magic is cool demon slayer qui pour moi a été franchement il a été très très encensé avec l'animé qui le méritait je prends l'oeuvre suit quand même son cours j'attends de voir la fin on a à coup le chasseur maudit l'atelier des sorciers qui est juste un c'est une beauté c'est franchement les dessins sont faits par une artiste qui mérite le terme d'artiste on a l'attaque des titans pour ceux qui connaissent pas l'attaque des titans c'est non je regarde tout le monde connaît en théorie donc je vais pas m'attarder dessus on a du coup ok voice over time étant donné que la vidéo était bugué à ce moment là je suis obligé de refaire l'audio maintenant donc j'ai présenté la suite de l'attaque des titans black shadow blue lock dont j'avais récupéré le tome 3 l'après midi même on a blue période chobits et d'un 0 de l'autor de fairy tale grand blue fantasy gto le numéro 1 de mes cura sonne oui je parle quand même au espagnol celui-là il m'a emporté j'ai toutes les suites d'ailleurs j'ai shonen 30 days qui était cachée juste derrière et à leur côté on a paradise lost voilà les succs en couleur après exactement on a ensuite oriente samurai quest juste à côté on a origine le manga de boichi l'auteur de sunken rock que j'ai présenté avant mais aussi le dessinateur de dr stone présenté juste au dessus exactement on a psychobank spirit seekers un cnn hyper hyper style selon moi the fable the quick sensation can you play ce que j'ai réussi à dire pour la 16e fois de ma vie énorme outil kumi à manga de judo yuki holder la suite de nejima que j'ai enfin lu halala on suis fier faut le dire juste après il y a anonyme battle royale et j'en rends l'antenne on a dans le sens du vent qui lui aussi je trouve alors j'ai il ya des mangas qui en soit la narration va être plus calme que d'autres mais pour autant vont réussir à me calmer ou à me transporter dans l'univers celui-là en fait partie on a le dragon anon on a gambling school disponible aussi sur netflix leur série de gambling school gambling school twin jeunes dragons qui recherchent un appartement chounchou un manga chinois que j'ai pas encore eu le temps de lire et le bateau de tz voilà où j'ai récupéré le tome 2 et 3 tout à l'heure donc voilà ça fait environ toute la collection on a aussi alors je vais revenir ici on a aussi des mangas de casques que j'ai pas eu le temps de ranger qu'on m'a filé btx on a gun last order on a les helsing un petit one shot aussi que j'ai coté et là on les verra peut-être un petit peu j'ai un bordel de tome 1 et 2 qui traîne par ci par là j'ai pas encore continué mais que je continuerai très prochainement voilà je vais permettre de me relever parce qu'il y a aussi l'étailur du haut que j'ai pas encore décrit c'est mes grands formats je vais être vraiment très succinct et rapide ici on a du coup 20th century boy que j'ai avec les grands formats qu'on m'a toujours offert aria blame happy que j'ai pas encore continué pour pour autant j'ai continué les full metal alchimiste qui sont super super beau kenshin le vagabond que j'ai pu avoir grâce à une amie à moi vraiment je veux la remercier aussi elle gros bisous parce qu'elle m'a trop trop bien mis avec une occasion intéressante des notes les montagnes hallucinées les collector des promis d'everland j'ai sort d'art online j'ai bâtard à banana fish et c'est à peu près tout et plus haut du coup j'ai beaucoup de goodies mais là je me permette de changer d'angle de vue et vous verrez plus ok donc là on se retrouve avec mes petits goodies franchement c'est c'est mais mes petits trucs que j'ai reçu par ci par là donc on a un imbus 2000 que j'ai reçu pour mon anniversaire croque nous dans dragon que j'adore parce que j'adore dragon forcément une satoulette d'un iron man de limule dans moi quand j'ai marqué en slime et là du coup on a quand même quelques comics books qui traitent par ci par là mais ce qui m'intéresse le plus c'est ce qu'il y a là haut voilà là haut c'est des coffrets que j'ai pas pu ranger du coup dans mes étagères mais c'est l'intégral de breaker c'est swordsman c'est le coffret de gun le coffret de bestiarius à côté on a le coffret de plutôt de akira et en dessous alors derrière c'est des petits des offres que j'ai acheté du coin étranger au japon en espagne et ainsi de suite mais là c'est des mes petites peu de figure ensuite très fier ensuite très fier c'est des c'est une accumulation d'un jeu garçon que j'ai acheté un plus si farci par là celui-là je l'achetais pendant un marathon et potter celui-là je l'achetais parce que j'ai trouvé en exclusivité à prague et là c'est juste parce que j'adore avoir watch que c'est des personnages que j'aime bien jouer voilà ça vous décrit environ ma collection allez on repasse sur notre angle de vue et voilà c'est à peu près tout pour ma mangathèque alors c'est vrai que du coup il ya eu d'autres titres qui sont passés d'assez étagères alors pour être plus précis c'est des titres que j'ai déjà fini que j'ai décidé de mettre en arrière et donné que j'ai un petit peu d'espace à exploiter donc tant qu'à faire autant le faire donc je mettrai la liste là pendant que je dis pendant que je discute avec vous de ces oeuvres là sur le côté et franchement pour attendre avec vous c'est vraiment une vidéo que je vais faire il ya depuis très très longtemps je pense que ou de visiter un petit peu plus près pour le faire surtout parce que j'ai bien tout rangé que tout est bien dans des espaces mis à part les mangas qui sont par terre et cela parce que j'ai pas voulu les ranger volontairement mais c'est juste que en général je trouve un temps qui traîne par ci un qui traîne là trois qui sont de son côté ah oui et en plus je n'ai même pas montré ma pile à lire ma pile à lire je reviens tout de suite c'est environ ça bon là pour le coup elle est assez chill j'ai juste mais à la saut du roi qui est une oeuvre complète de chez cana voilà et cana j'avais retiré pas mal j'avais batman ninja aussi j'avais qu'il l'a quitte que j'avais lu je crois tombe 1 et 2 et demi et j'avais trouvé le temps de prendre occasion enfin un pote me l'a trouvé the ancient magus bright comme je l'avais dit dans le sens du vent et à l'allez à atelier 17 à 8 voilà donc j'ai quand même une petite pile à lire que je mets à fait quoi de côté donc mes mangas sont toujours un petit peu parpillé là c'est l'une des rares fois où ils sont rangés donc on profite regardez là maintenant vous la verrez pas quand même pendant très longtemps c'est à dire environ je dirais peut-être deux trois jours ouais enfin bon c'était un plaisir vraiment j'espère que ça vous a peut-être aussi inspiré à commencer les titres c'est certain que certains vous tente ou vous aimez bien voir sur la chaîne bas en commentaire toujours et puis voilà partagez like et puis moi je retrouve très bientôt pour du coup cette fois ci une analyse c'était tout pour moi c'était saikosan et je vous salue bonjour écoutez moi sur roman de qualité tout